Bonjour à tous et bienvenue sur Cébérette. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 7 du brevet Pontichéry 2017. Voici l'annoncé. Alban souhaite proposer sa candidature pour un emploi dans une entreprise. Il doit envoyer dans une seule enveloppe deux copies de sa lettre de motivation et deux copies de son curriculum vitae CV. Chaque copie est rédigée sur une feuille au format A4. Question 1. Il souhaite faire partir son courrier en lettres prioritaires. Pour déterminer le prix du timbre, il obtient sur Internet la grille du tarif d'affranchissement suivante. Le tarif d'affranchissement est-il proportionnel à la masse d'une lettre ? Question 2. Afin de choisir le bon tarif d'affranchissement, il réunit les informations suivantes. Masses de son paquet de 50 enveloppes, 175 grammes. Dimension d'une feuille A4, 21 cm de largeur et 29,7 cm de longueur. Grammage d'une feuille A4, 80 grammes par mètre carré de grammage et la masse par mètre carré de feuille. Quel tarif d'affranchissement doit-il choisir ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, est-ce que le tarif est-il proportionnel à la masse ? Alors, on va faire un tableau. Donc, ici ça va être la masse. Ici le tarif. Donc on peut prendre 250, 500, 3,2, 4,8. Alors, pour vérifier que le tableau est un tableau de proportionnalité, on fait le produit en croix. Donc on vérifie que 250 fois 4,8 est égal à 500 fois 3,2. Bien entendu, si les deux quantités sont différentes, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc ici, 250 fois 4,8, ce qui est égal à 500 fois 3,2, c'est égal à 1,600. Donc, on a trouvé des valeurs différentes pour 250 fois 4,8 et 500 fois 3,2. Donc ça c'est le produit en croix. Donc, le tableau proposé n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, le tarif d'affranchissement n'est pas proportionnel à la masse d'une mètre. Alors maintenant, on va calculer le tarif d'affranchissement. Alors, la masse d'une enveloppe est donnée par 175 divisé par 50. Donc ici, 3,4 grammes. Alors, ensuite, l'air d'une feuille, c'est 21. Alors, bien entendu, on convertit en mètre carré, parce qu'on va voir le grammage en mètre carré. Donc ici, 0,21 fois 0,297. On obtient 0,06237. Donc ça, c'est mètre carré. La masse d'une feuille, c'est 0,06237 fois 80. Donc, on trouve 4,98 grammes. Masse de 4 feuilles. Parce qu'on va envoyer 4 copies. Donc, 2 copies de sa lettre de motivation et 2 copies du CV. Donc, c'est 4,98 fois 4. 4,98 fois 4. C'est égal à 19,92 grammes. Et donc, ensuite, masse de l'envoi, masse de l'envoi, masse totale de l'envoi, c'est 19,92 plus 3,4. Donc, c'est égal à 23,32 grammes. Donc, le tarif d'affranchissement, ça va être... Donc, on va prendre... C'est supérieur à 20. Donc, on va prendre le tarif de 100 grammes. 1,60. En conclusion, il va devoir payer 1,60 pour affranchir sa lettre. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB1. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. 1,60.